Fais-tu comment tout a commencé ? Je suppose que le meilleur Smogs a quelque chose à voir avec ça. Encore correct ! La Barra 1000 a commencé comme une campagne très élaborée de marketing pour la voiture que tu conduis. Mais laisse-moi commencer par le début. Le 22 mars 1962, Dave et Keane et Billy Robertson ont participé à la première véritable Barra. Ils ont conduit de Tijuana à La Paz en 39 heures et 56 minutes sur les nouvelles motos Honda CL72 Crambler. Donc, ils étaient probablement exténués à l'arrivée. Mais ils ont reçu une énorme couverture médiatique. Un an plus tard, Myers a commencé à travailler sur un prototype de buggy qu'il a appelé Old Red dans son garage de Newport Beach. Basé sur la coccinelle de Volkswagen, il est le précurseur des véhicules que l'on appelle aujourd'hui buggy. Des voitures construites pour le tout-terrain en utilisant la coccinelle comme modèle de châssis. Mais je suppose qu'ils voulaient encore plus de publicité, car en avril 1967, Myers a décidé de tenter de battre le record d'Eckins. Et ça a marché ! Myers l'a fait en 34 heures et 45 minutes, battant le temps d'Eckins de plus de 5 heures. La rivalité était connue sous le nom de Buggy Beats Bike à Barra. Ça ressemble à quelque chose que t'as fait au Royaume-Uni, non ? Gra mangeait un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tournez à gauche. Tant 5 mètres. Tournez à gauche. Nous n'avons pas fait le parcours complet, mais à ce rythme, t'aurais pu battre le record original. J'adore cette histoire. Mon grand-père...